Nous sommes créés depuis 2000 et depuis 2000 nous avons donc organisé un certain nombre d'activités, notamment les activités de sensibilisation qui ont pris en compte un certain nombre de conférences, tout ce que vous pouvez constater à moitié justement des sensibilisations. Alors, maintenant nous avons dit qu'il faut passer à autre chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous projetons justement à réaliser des études pour voir quel est l'impact réel de la corruption en Côte d'Ivoire. Réaliser également une étude chaque année qui en permet de situer justement le niveau de corruption par secteur d'activité. Nous voulons également faire ce que nous appelons le contrôle citoyen. Et cela, nous nous appuyons sur l'article 23 de l'Ordre 1660 qui permet justement à la société civile de pouvoir apporter sa contribution dans le cadre du contrôle des actions du gouvernement. Et dans ce cadre-là, nous allons donc nous donner les moyens pour visiter un certain nombre de travaux réalisés par le gouvernement et donc rendre compte au gouvernement si ces infrastructures-là ont été en conformité avec les cahiers de charges. Ensuite, nous allons faire ce que nous avons appelé la rencontre du contribuable avec le citoyen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ceux qui auront été victimes d'âmes de corruption, nous leur donnons la possibilité de visiter notre site, de porter, à la limite, de nous porter l'information sur le site. Et ensuite, nous allons les inviter à un forum au cours duquel nous allons inviter la presse et puis nous allons échanger justement sur ces différents cas. Donc, personne n'ait peur. C'est une façon pour nous de pouvoir également, comme on appelle lutter justement contre la corruption. Et puis, bien entendu, nous avons donc des actions de formation que nous allons m'aider à l'endroit, bien entendu, de la population scolaire et universitaire pour renforcer, bien entendu, les capacités de ce milieu-là à les amener justement à comprendre que la corruption n'est pas une bonne chose justement pour leur avenir. Jusque-là, nous avons fonctionné avec nos fonds propres et les ambitions que nous nous donnons maintenant sont assez vraiment importantes et ça nécessite vraiment de bons moyens pour lesquels nous avons besoin de contribution de tournoi. Je suis contente qu'Alaco, après 10 ans, plus de 10 ans et presque 17 ans aujourd'hui d'existence, existe encore, et je dis chapeau à Alaco, de pouvoir subsister et de survivre à cette lutte parce qu'aujourd'hui, tous les pays sont confrontés à la corruption. Et je pense que le continent africain est touché, peut-être certainement plus que d'autres, et à des degrés différents, comme le disait dernièrement M. le conseiller régional. Et c'est vrai, ce sont à des degrés différents, mais c'est vrai que pour le continent africain, c'est un fait. Et je suis très contente de voir qu'il y a souvent des études qui sont menées, des conférences, mais aujourd'hui, comme Alaco, et c'est pour ça que je m'intéresse principalement à Alaco, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, ils ont un plan d'action. Et que s'ils se sont connus, moi j'ai connu Enzi à Washington, à la Banque mondiale, parce que moi aussi je représentais une association qui est une charité qui s'occupe d'enfants défavorisés au Cameroun, et donc qui n'avait rien à voir avec la corruption, en un mot. Mais j'ai rencontré Enzi sur place, et j'ai vu qu'il y avait un message, un message qui était porteur, et par conséquent, je suis ici aujourd'hui pour essayer de l'aider. Et je soutiens Alaco, préférément. Sous-titrage ST' 501